A l'étranger, l'évacuation des palestiniens de Beyrouth Ouest se poursuit au Liban. Ceux qui devaient partir par la mer ont presque tous appareillé. Et demain, les premiers combattants auraient dû partir vers la Syrie. Je dis « auraient dû partir » car si dans un premier temps l'armée israélienne annonçait qu'elle évacuait la route Beyrouth-Damas pour laisser la place aux soldats libanais, une dépêche de l'agence AP confirmée par une dépêche AFP, dépêche citant le commandement militaire israélien, nous apprend que l'évacuation des palestiniens vers la Syrie, prévue demain matin, aurait été annulée. Le porte-parole israélien aurait ajouté que l'annulation était imputable aux Syriens. De son côté, le nouveau président de la République libanaise, Bechir Jemayel, aurait affirmé selon la télévision israélienne que l'un de ses premiers objectifs serait la signature d'un traité de paix avec Israël. Il aurait ajouté « la Syrie devra dorénavant considérer le Liban comme un pays libre et souverain ». Bechir Jemayel, vous vous en souvenez, s'est engagé à débarrasser le Liban de toutes les troupes étrangères qui s'y trouvent et surtout de rétablir l'unité nationale. Ce ne sera pas facile, ses adversaires politiques ayant fait sauter les appartements d'une dizaine de députés qui ont permis son élection. Dans quel état d'esprit, Bechir Jemayel, aborde-t-il la tâche qu'il attend ? Écoutez ce qu'il a dit à nos envoyés spéciaux au Liban et écoutez aussi les déclarations de Walid Joumblat, l'un de ses adversaires. L'unanimité est très difficile à faire, comme chez vous, comme chez nous, comme partout ailleurs dans le monde démocratique. Il y aura un pouvoir, un gouvernement et il y aura une opposition. Alors que celui qui veut faire de l'opposition le fasse et celui qui voudra participer à l'élaboration de ce programme et à son exécution, pourquoi pas ? Mais le problème dans votre pays, M. le Président, c'est qu'il y a beaucoup de milices militaires. Ne vous inquiétez pas pour ce problème, toutes ces milices seront dissoutes, toutes ces milices seront traitées. Il y aura une armée nationale et un pouvoir central fort. On parle beaucoup de vos relations avec les Israéliens. Les Israéliens comptent beaucoup sur vous, notamment pour établir un traité de paix avec M. le Président. La question est trop prématurée encore. Attendons de former un nouveau gouvernement et ça sera inclus dans le consensus national pour voir comment nous allons relibérer tout notre pays. Nous avons plusieurs armées étrangères qui sont sur notre sol. Il faudra voir comment traiter tous ces problèmes et voir quel est le prix à payer pour tous ces retraits, que ce soit Syriens, Israéliens. Les Palestiniens actuellement se retirent, mais certainement nous aurons d'autres problèmes à affronter. On les affrontera avec tout le courage et toute la lucidité nécessaire. Et en ce qui concerne vos relations avec la Syrie, M. le Président ? J'espère que la Syrie commencera à réaliser que ce pays est un pays indépendant, un pays souverain, qui peut avoir d'excellentes relations avec ses voisins dans la mesure où on traite d'égal à égal. Et vos relations avec les Palestiniens ? Il y a quand même un certain nombre de Palestiniens qui vont rester dans votre pays ? Il y a des lois libanaises, des règlements libanais, on appliquera ces lois et ces règlements libanais. Il y a des factures d'eau et d'électricité qu'ils devront payer, qu'ils n'ont pas payé depuis bientôt 15 ans. Ils ont fait une armée au-dessus de l'armée libanaise, ils ont fait un État dans l'État, ils ont fait un pays dans le pays. Tout ceci devra cesser. La force armée palestinienne, OLP, devra se retirer, ils pourront aller là où ils voudront. On ne peut plus admettre que cette population se comporte comme si c'était un peu dans la jungle. Est-ce que votre tâche sera difficile ? Demandez-le-moi dans quelque temps, je vous le dirai. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour, Saïd. Dans ce pays déchiré par 7 ans de guerre civile, sa tâche sera difficile pour recréer une unité nationale. Marqué politiquement, appartenant à un clan, c'est un homme autoritaire, la gauche l'accuse de vouloir imposer une dictature militaire. Mais même contesté, ce pouvoir de Béchir Djemayel est tout à fait légal selon la Constitution et tous les ambassadeurs en poste à Beyrouth défilent déjà pour lui présenter les voeux de leur gouvernement. Mais à l'ouest, cette élection s'ajoute à la tristesse du départ des Palestiniens qui continue normalement selon le calendrier prévu. Que pense M. Walid Joumblat, leader de la gauche, de cette arrivée au pouvoir de Béchir Djemayel ? J'ai peur que la structure libanaise intérieure même se disloque, parce que c'est un dictat, ce n'est plus le compromis libanais connu. M. Djemayel a pourtant parlé d'un consensus qu'il fallait trouver dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous essairez d'en faire partie ? Peut-être qu'il le trouvera avec quelqu'un ici, mais pas avec moi. D'accord. Est-ce que vous craignez que la guerre civile proprement dite recommence ? Il y a un malaise général. Vous voyez bien, ici à Beyrouth Ouest, on a peur. On a peur du futur. C'est très incertain. Alors, le pronostic est très pessimiste. C'est la nuit des longs couteaux libanaises. Je n'ai aucune illusion. Mais sur le plan constitutionnel, il a été élu légalement. Sur le plan politique, c'est autre chose. Merci. Merci.